Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Monsieur Rassuper, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test review de produits Amazon. Aujourd'hui, j'ai acheté il y a plusieurs semaines maintenant, deux boîtiers que je vais donc vous présenter aujourd'hui. Ça va parler principalement aux passionnés de jeux vidéo et notamment de rétro gaming, parce que ces deux boîtiers coûtent moins de 20€ sur Amazon. J'en ai pris deux pour information, comme ça on va voir un petit peu tout tester. C'est tout simplement des adaptateurs RCA vers HDMI et Peritel vers HDMI. Quel intérêt vous allez me dire en 2020 d'utiliser ce type de boîtier ? C'est soit vous achetez ce type de console vendue par Nintendo, qui vous permet de jouer en HDMI à vos anciennes consoles, mais ces anciennes, fausses consoles, parce qu'en l'occurrence, dans celle-là, vous pouvez toujours essayer de mettre ce jeu maudit. Voilà, ça fera plaisir aux plus anciens, je pense, si vous avez reconnu. Ça ne marchera pas. Par contre, si vous avez les consoles d'origine, donc pour ce test, aujourd'hui, on va utiliser une PS2. Vous avez toujours vos jeux d'origine, vous avez toujours votre manette d'origine, mais il vous manque quelque chose, parce que la connectique d'une PS2 et de beaucoup de consoles de l'époque, c'était du RCA ou du Peritel. Et en l'occurrence, la différence, elle est flagrante entre les deux. Voilà, vous voyez bien que c'est impossible que ça passe sur votre télé. Donc, c'est soit vous avez une télé qui est compatible RCA, soit uniquement HDMI, et dans ce cas-là, le choix n'est pas très compliqué. C'est soit vous passez sur Next Gen et vous laissez tomber votre ancienne console, soit vous achetez ce type de boîtier. Alors, je pense que c'est des boîtiers chinois, ça doit se trouver sur plein de sites. Moi, je les ai pris sur Amazon, les liens affiliés seront en description, comme d'habitude. Et j'ai pris deux marques qui m'avaient l'air sérieuses, en tout cas sur Amazon, au niveau des avis. Et je me suis donc dit qu'on allait faire une petite review. Alors, j'ai pris deux versions pour une raison toute simple. Au début, j'avais pris que la version Peritel. Et je me suis dit que ça pouvait être bien de tester les deux. Et comme ça coûtait moins de 20 euros, je me suis dit en avant. Alors, le packaging de ces deux produits est assez simple. Le premier est vendu dans une boîte en carton classique. Le deuxième est vendu dans un sachet plastique. Pour moins de 20 euros, évidemment, on n'allait pas avoir un packaging incroyable. L'alimentation se fait exclusivement via des chargeurs de type USB. Donc, vous pouvez utiliser le chargeur que vous voulez. De toute façon, il n'est quasiment jamais fourni. Donc, pour le test, on utilisera, je pense, un chargeur Samsung, donc de téléphone, dit classique. Voilà, tout simplement. Hop là. À chargeur rapide, mais je pense que ça ne change pas grand-chose. Au niveau du premier boîtier, il est vendu avec, du coup, une connectique Peritel. Sur le côté RAS, l'autre côté RAS. Et derrière, on a une petite option qui permet de switch un affichage en 1080p et 720p. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, le 1080p, c'est une résolution qui est arrivée il n'y a pas 30 ans. Donc, les anciennes consoles n'étaient pas compatibles 1080p, bien évidemment. On entre à la présence, du coup, d'un port HDMI, évidemment, d'une petite lettre d'alimentation et d'un fil d'alimentation DC 5V. Je ne rentre pas dans les infos techniques. Je vous laisserai checker en commentaire. Si jamais j'oublie des choses, je vous laisserai compléter. Le deuxième boîtier qui s'appelle le mini AV2 HDMI, Upscaler 1080p. Lui, il est sorti HDMI et entré RCA. Alors, le gros avantage également de ce type de boîtier, c'est qu'on peut, pour moi, par exemple, qui fait du stream ou des vidéos, stream sur la console de base sans avoir besoin d'être sur émulateur ou autre. Voilà. Alors, après, je sais que, par exemple, là, si on parle de la PS5, de ce que j'ai compris, la PS5 devrait pouvoir lancer des jeux de PS4. Mais on parle d'une PS4 qui est déjà compatible HDMI. Moi, je vous parle de consoles qui sont sorties il y a pas mal d'années. Alors, la PS2 n'est pas non plus très, très, très ancienne. Mais si on parle, par exemple, de NES ou de Super NES, on est sur des consoles. Aujourd'hui, si vous voulez les mettre sur une télé dite HDMI, eh bien, c'est foutu. Donc, on va essayer ça. Pour information, la connectique sur toutes les anciennes consoles était quasiment à peu près la même. Donc, libre à vous de vérifier. Mais normalement, vous avez soit du RCA, soit du Peritel. Et petite pub pour Microsoft. Vous avez également ce type de boîtier qui existe. Voilà. Donc là, c'est un adaptateur RCA Peritel. Donc, ça peut peut-être vous permettre de faire un petit mix en fonction de ce que vous voulez essayer. Nous, on essaiera tous les boîtiers que je vous ai présentés. Et je fais une petite pub pour une de mes anciennes vidéos, qui est le PS2 to HDMI. Ce petit boîtier, je vous l'ai déjà présenté. Pour information suivant quel type de console vous voulez mettre en HDMI, vous avez plusieurs solutions. Soit les boîtiers que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sont des boîtiers un petit peu multi-console. C'est-à-dire RCA HDMI ou Peritel HDMI, soit ce type de boîtier que vous voyez à l'image, qui est PS2 to HDMI. Donc, il n'est compatible qu'avec la PS2. Et ça le sort instantanément en HDMI. Les plus et les moins, c'est assez simple. Si ce que vous voulez, c'est un boîtier qui est compatible avec toutes vos consoles, ce type de boîtier me paraît être une meilleure solution. Parce qu'en l'occurrence, vous branchez absolument ce que vous voulez. Ça peut être un magnétoscope également, pas forcément une console de jeu. Alors que si vous voulez uniquement mettre votre PS2 en HDMI, vous avez clairement ce type de boîtier. Ça coûte pareil, moins de 20 euros sur Amazon. On a déjà fait une review sur ce type de produit. Ça marche très bien. Et il y en a également qui existent pour Wii, pour PlayStation, etc. Là, l'idée, c'est qu'on va focus sur un angle un peu plus large, qui est le Peritel to HDMI et le RCA to HDMI. On va tester ça de suite. Et écoutez, on passe au test devant la télé. Moi, j'ai une télé 4K. Donc, je pense qu'on est tous équipés à peu près pareil. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, en avant pour le test. Bon, on se retrouve directement en jeu. J'ai mis un jeu pas connu. Je ne sais pas si vous allez reconnaître. Vous me mettrez en commentaire si vous avez reconnu le jeu. Alors, on va faire trois plans. Le premier plan que vous êtes en train de voir, c'est le jeu qui est connecté à mon écran directement avec les RCA d'origine. Parce que j'ai la chance d'avoir une entrée RCA, mais je n'ai pas de Peritel. L'idée du HDMI, c'est déjà d'avoir une qualité un peu plus élevée au niveau de la résolution, dirais-je. Et surtout, pouvoir faire des lives dessus. Et normalement, HDMI, on a tous une télé compatible HDMI. Parce que c'est possible, je pense, que parmi nous, certains n'aient pas de port RCA sur leur petite télé. Bon, le chien vient d'écraser le câble, tout va bien. Alors, ce qu'on va faire, on ne va pas se faire un let's play sur GTA, bien évidemment. Je vais me balader un petit peu et je vais vous laisser vous faire un petit peu votre propre avis. Moi, je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo, bien évidemment. Je l'ai déjà vu que j'ai déjà testé les produits. Mais après, peut-être que moi, je vais trouver l'image un peu trop claire, un peu trop sombre, un peu pas assez généreuse. Et peut-être que ça ne dérangera absolument pas certains d'entre vous. Je n'en ai aucune idée. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant que vous avez vu un petit peu la qualité que ça pouvait avoir en RCA. Et encore, je pense que le téléphone améliore un petit peu les choses. Moi, de ce que je peux voir à présent, l'image m'a l'air très honnête. Après, on n'oublie pas que c'est un jeu qui est sorti il y a quand même pas mal d'années. On est sur une PS2. D'ailleurs, pour information, vous le voyez en bas ici. Ce n'est pas la PS2. Là, j'ai mis une PS2. Ça revient exactement au même. Il n'y a pas de triche. C'est juste que je préfère jouer sur la PS2. Parce que c'est une console que je n'ai pas eue quand j'étais plus jeune. Du coup, ça me fait kiffer de jouer dessus. Et quel plaisir de jouer à la manette. Vous voyez, il y a les vieux autocollants, des caches converteurs. Vous m'excuserez. Quel plaisir de jouer à la manette sur un jeu. Vous l'avez reconnu, bien évidemment. Grand Vef Auto San Andreas en 2020. C'est le kiff ultime. Donc, on va passer sur les autres petits boîtiers. Vous aurez en haut à droite de l'image à chaque fois quel boîtier j'utilise. Alors, on se retrouve du coup avec le deuxième boîtier. Cette fois-ci, on est donc bien en HDMI, 60 Hz, 1920x1080p. Ce que vous pouvez peut-être noter, c'est qu'en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose qui change. Ce que je veux dire, c'est que je sais que j'ai une télé qui est beaucoup trop grande pour afficher de la PS2, en tout cas d'origine. Mais on est sur quelque chose de plutôt sympathique. Pas de souci. On branche l'alimentation, on branche les câbles à l'intérieur et ça marche assez bien. La première fois que j'ai essayé, je ne vais pas vous mentir, j'étais assez sceptique. Vu le prix du produit, je crois que c'est 14 euros, quelque chose comme ça. Je m'attendais à quelque chose qui n'allait pas forcément marcher. Et là, comme on est en 1080p, ce que je vais faire, je vais vous afficher le 720p pour que vous puissiez vous rendre compte. Et donc là, maintenant, on est en 720p. On ne va pas se mentir, c'est un peu dommage de jouer en 720p. Je ne sais pas forcément pourquoi ils ont mis l'option 720p, mais elle y est et elle marche aussi très bien. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même vachement pixelisé du 720p sur une télé de cette taille. Le 1080p, je le recommande à 1000%. La qualité est très 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 jolie. Et au niveau des couleurs et des lumières, je trouve que ça ne change pas trop. C'est assez fidèle à l'origine, je trouve. Donc là, vous avez le troisième test, on va dire, donc le deuxième boîtier. Donc là, c'est le RCA plus Péritel. Et on voit de suite que c'est beaucoup plus sombre. Alors, je ne sais pas si c'est le Péritel qui fait ça. Personnellement, durant mes tests, de ce que j'ai pu voir, je trouve que le RCA vers la télé, parfait, évidemment. RCA vers adaptateur HDMI, parfait. Par contre, RCA vers Péritel vers adaptateur Péritel vers HDMI, ça marche aussi très bien. On est toujours en 1920x1080p. Après, peut-être que je joue trop au PC, du coup, je me suis peut-être un petit peu trop habitué à une certaine qualité. Mais je trouve que le Péritel est beaucoup plus sombre que le RCA. Malheureusement, je n'ai pas de Péritel sur cette télé, donc je ne pourrais pas vous le dire. A voir parmi nous, si on n'a pas des professionnels du Péritel. Est-ce que de base, le Péritel est plus sombre que le RCA ? Dans ce cas-là, ça pourrait expliquer pourquoi. Sinon, c'est peut-être le boîtier Péritel vers HDMI qui assombrit l'image. Encore une fois, rien n'est moins sûr et je trouve également que l'image en Péritel est moins jolie. Voilà, vous allez avoir des tests de comparaison. Je vais filmer des gameplays et je vais les mettre à la suite. Je trouve que le Péritel HDMI est moins joli, personnellement. Le RCA, par contre, incroyable. Donc, j'ai plutôt tendance à vous conseiller le RCA vers HDMI qui, je trouve, est beaucoup plus joli. On a beaucoup plus de détails. Et pour information, dans tous les cas, à chaque fois, on est en 1920x1080p en 60 Hz. Alors, j'ai d'autres consoles à la maison, mais je préfère faire uniquement le test avec la PS2. Sous-titrage MFP. Donc, bilan, ça marche très bien. J'étais très étonné au début. Pas de soucis particuliers. On met ça sur un port USB et ça marche automatiquement. Le Switch marche également très bien, 720p, 1080p. Ça permet de récupérer l'image pour l'enregistrer, par exemple, pour faire des vidéos. Ou tout simplement se poser dans son salon comme je le fais avec vous. Et rejouer à des jeux qui, personnellement, ont fait mon enfance. Parce que j'ai passé des centaines d'heures sur ce jeu à l'époque. Et ça fait plaisir en 2020 de pouvoir y rejouer. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se laisser devant le resto où on aimait bien venir à l'époque avec Carl Johnson et notre copine Danielle, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, écoutez, on cesse là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Tous les liens seront en description. C'est des liens affiliés. Donc, si vous voulez me soutenir, c'est un bon moyen. Et si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et que le jeu vous a rappelé des petits souvenirs. Alors, j'ai fait exprès de ne pas mettre trop de sons pour éviter les droits d'auteur. Mais au niveau du son, pareil, il n'y a aucun souci. C'est exactement le son qu'on avait à l'époque. Péritel, RCA, RAS. Péritel, image un poil plus sombre, je trouve, un poil moins joli. Mais c'est peut-être le Péritel qui faisait ça. Par contre, RCA, c'est super joli, je trouve. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est super. Bisous ! Sous-titrage ST' 501